bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi n'hésitez pas à voir tout de suite les liens qui se trouvent sous cette vidéo passe un petit coup de fil vous m'envoyez un petit message il n'y a pas de souci je réponds et si vous me téléphone et n'hésitez pas à laisser un message vocal ou bien à m'envoyer un sms pour une prise de rendez vous voilà ceci est dit ceci est fait nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 janvier nous sommes pratiquement à 20 un peu plus de 24 heures de la fin du mois de janvier c'est la sainte martime nous sommes à plus de 470 je crois abonnés donc plus que 30 pour avoir une belle surprise pour pour faire gagner une personne par tirage au sort je ferai la même chose pour la saint valentin je ferai peut-être plusieurs choses par sa inventa vous me direz dans les commentaires ce que ce que vous voulez ou pas je pensais même faire un direct le jour de la saint valentin un direct peut-être le soir je vais voir je vais voir comment comment je vais m'arranger vous faire gagner parmi vous effectivement pour la vidéo du 14 au matin et puis et puis voilà donc si vous avez envie d'une consultation pour la saint valentin sur une personne et bien je peux faire une consultation par téléphone de 30 minutes à 30 euros voilà donc n'hésitez pas il n'y a pas de souci et on ne fait que le domaine sentimental pendant 30 minutes sur une personne sur une personne ou alors si vous préférez une heure qui est à 60 euros et le faire sur votre vie sentimentale en général pour qu'on dès qu'on puisse vraiment décortiquer jusqu'à aller pourquoi pas voir à quoi ils ressemblent et voilà ça pourrait être sympathique il ou elle ressemble bien sûr excusez moi les hommes aussi recherchent un ramseur voilà et pour le laochi alors toujours pareil je voilà n'oubliez pas s'il vous plaît de me contacter pour les initiations afin que je puisse faire mon programme ça serait ça serait sympathique je suis sur la ville de montpellier le 9 février pour ceux que ça intéresse j'y serai de très bonne heure le matin je serai libre jusqu'à peu près on va dire midi donc voilà si ça peut intéresser des personnes pour pour une consultation chez eux puisque je n'aurai pas évidemment de poids de voilà ou une hypnose ou un soin énergétique et bien profiter le 9 février je serai sur montpellier puisque je dors à saint honnès pour ceux qui connaissent ça voilà alors c'est peut-être des petits appartements et ça peut intéresser des personnes donc je laisse les choses suivre leur cours voilà alors nous allons voir donc ces fameuses énergies vous allez dire ça fait trois minutes qu'elle nous parle d'elle on s'en fout d'elle c'est c'est ce qui va nous raconter dans les cartes allez on y va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe oh là 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 heureusement merci 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 là où j'allais oublier hélène oh là 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mais où est ce que j'ai la tête ah là là bon allez 30 janvier 30 janvier trouves tu une joie réelle dans le travail que tu fais dans la vie que tu mènes alors moi j'ai vraiment une joie parce que je vous êtes tous et toutes et je suis vraiment très heureuse je fais le métier que j'ai toujours voulu faire trouve tu une fierté réelle dans un travail non seulement bien fait mais fait parfaitement alors j'essaie d'être parfaite mais bon la perfection est quand même difficile pour un être humain est-ce que tu détestes tout ce qui est fait de façon médiocre ou sans enthousiasme ton coeur est-il tellement dans ce que tu fais et est-tu si conscient de faire tout pour moi et pour mon honneur et ma gloire que tu ne peux être satisfait de quoi que ce soit d'approximatif c'est ainsi que ça devrait être tu ne devrais jamais être satisfait d'un travail fait sans enthousiasme et à contre coeur accomplis tout ce qui doit être avec joie et amour et que cela inclut tout ce que tu fais de la tâche la plus superficielle à celles qui sont d'importance vitale veille à ce que ton attitude soit juste dans tout ce que tu entreprends afin qu'il soit mis les bonnes vibrations de plus tu te surprendras à les morts alors c'est tellement vrai c'est que j'aime tellement ce que je fais c'est que je suis toujours en train de chercher des méthodes pour vous aider donc là entre autres je prends des cours de numérologie donc j'ai pris un cobaye pour le tester sur le cobaye voilà je reprendrai un autre cobaye voilà j'essaierai de le faire sur quatre cobayes et après je pourrais vous proposer pour ceux et celles qu'ils veulent un petit un petit papier sur la numérologie ce sera très détaillé j'essaierai de pas le faire trop cher parce que le souci c'est que ça prend beaucoup de temps en fait et comme ça prend beaucoup de temps je voudrais pas faire payer à l'heure donc j'essaierai de voir en fonction du travail accompli ce qui serait ce qui serait raisonnable en tarif et après je me lance dans l'astrologie également et dans l'astrologie horaire donc voyez j'essaie vraiment de combler de compléter tout ce que je fais pour vraiment aller de l'avant donc faites quelque chose qui vous plaît allez j'arrête à papoter alors l'accident alors l'accident ne veut pas dire un accident bon aussi j'avoue donc attention si vous sortez en voiture surtout que pour certaines régions d'entre vous il neige donc soyez prudents sur la route c'est aussi ça mais ça peut être quelques soucis personnels l'accident ça peut être des choses qui peuvent être qui peuvent vous avoir un petit peu embêté contrarié voilà donc que ce soit dans votre vie professionnelle personnelle sentimentale toujours pareil et on me dit bien garder l'espoir hope c'est un des mots que j'aime bien hope espoir garder l'espoir l'espérance en ce qui en ce qui se dit que que tout ce que fait l'univers pour vous même dans ce que vous trouvez être quelque chose de pas bien puisque je suis comme tout le monde je passe par des périodes qui sont compliquées et bien dites vous que l'univers le fait pour votre bien et c'est vrai après une fois que vous avez passé le la mauvaise passe et si vous êtes vraiment vrai avec vous vous verrez que l'univers avait raison de vous le faire moi je sais que je suis pas si je suis en train de passer par une passe un petit peu compliqué mais je pense que l'univers avait raison pour me sortir un petit peu de ma torpeur donc je les en remercie même si j'avoue que c'est très dur je les en remercie vraiment énormément parce que je garde ma foi et la force parce que je me dis que l'univers est toujours là pour moi et donc c'est une force pour moi donc je me dis qu'ils sont là pour me faire encore plus grandir et ils ont totalement raison puisqu'on doit continuer à grandir quelles que soient les les étapes que l'on passe dans cette ville alors donc on va dire journée demi-teinte alors ah et pour d'autres et bien écoutez peut-être la naissance d'un enfant c'est à dire peut-être allez vous apprendre que vous êtes enceinte pour d'autres peut-être qui seront des futurs papas peut-être aussi la naissance de projets d'envie d'idées quelque chose qui pourrait effectivement alors un enfant c'est toute une richesse donc la beauté le luxe c'est bien ça aussi mais c'est également pour vous la naissance d'un projet lucratif ou d'idées lucratives quelque chose qui va durer de toute façon dans le temps alors pour l'enfant c'est totalement vrai c'est à dire que l'enfant il vieillit il grandit c'est normal et aussi votre projet va dans la continuité dans la longueur donc j'ai envie de vous dire que quoi que vous fassiez aujourd'hui faites le avec courage force et conviction ayez cette fois en vie en vous parce que quelle que soit la situation vous êtes en train de passer que ce soit sentimentale professionnelle ou personnelle ça reste excellent donc gardez ça après qu'est ce qu'on parle on parle de la 5 d'eau on me dit les choses ne se passent pas comme prévu incapacité à le côté positif des choses s'apesantir à propos de broutilles c'est exactement ce que je suis entre guillemets en train de passer donc c'est pour ça que je vous dis je garde moi cette fois c'est à dire là je décide j'ai décidé en fait ce matin quand j'ai posé les pieds par terre que c'était terminé voilà que c'était terminé et qu'il fallait que je me donne des coups de pied aux fesses voilà et c'est ce que je fais je me donne des coups de pied aux fesses à répétition et des fois ça fait mal pour s'asseoir au fait je tenais remercie quelqu'un qui m'a téléphoné dont je ne citerai pas le nom mais qui se reconnaîtra voilà je voulais lui dire que son coup de fil m'a fait vraiment plaisir je suis très accessible enfin j'essaie d'être très accessible des fois je peux pas répondre parce que je suis en consultation la personne elle m'a appelé pendant que je déjeunais voilà si je réponds c'est que je le fais avec beaucoup de plaisir voilà j'essaie d'être vraiment très très accessible donc si vous avez simplement envie de me contacter ou quoi que ce soit n'hésitez pas vous avez bonjour de toucher nous voilà donc cinq dos ne vous restez pas contrarié vous êtes regardez bien c'est ce qu'on nous dit vous êtes en sécurité malgré tout ce qui vous arrive rien ne peut vous arriver parce que vous avez la foi parce que vous savez que l'univers ne vous laissera pas tomber parce que vous comptez sur lui voilà alors moi je vais être très honnête avec vous juste après cette vidéo parce que vous passez toujours en premier je fais toujours une séance de ft après ben juste après bon à 10 heures j'ai un rendez vous mais juste après ma vidéo de ft et bien je vais discuter avec mon ange gardien que je positionne toujours dans un fauteuil nous allons avoir vraiment une discussion et une discussion de coeur à coeur donc n'hésitez pas à le faire que vous le voyez que vous voyez pas que vous entendiez ou pas sa réponse peu m'importe ce que je sais n'hésitez pas à demander voilà demande à l'univers et ne pas nécessairement demander de l'argent ou quoi que ce soit vraiment demander des choses en disant voilà je voudrais vraiment que tu me rendes heureuse essayer de m'aider à me sortir de ma torpeur est ce que tu peux s'il te plaît me porter parce que j'ai vraiment besoin de passer un cap voilà c'est ça aussi voilà c'est important la carte de l'amour et bien écoutez lâcher prise alors c'est marrant parce que celle-là elle est tombée du jeu tout à l'heure laisser cette situation théorique jusqu'à son terme et ça m'a fait sourire parce qu'en fait je vous la redonne ici je savais pas j'ai rebattu le jeu et c'était rigolo parce que bon quand c'est quand ça ouais en fait le message était pour moi au départ mais en fait il est aussi pour vous c'est rigolo et ça je le comprends bien et c'est cette situation toujours rien que je laisse pour son terme voilà donc je la lâcher prise laisser faire les choses que ce soit dans le domaine sentimental personnel ou autre allez petit message de mes guides pour vous voilà allez petit message alors qu'est ce que vous avez envie de dire à tous nous à toutes ces belles personnes qui regardent cette vidéo quel est le message pour s'il vous plaît ah ben voilà et bien la sautée du jeu manifestation waouh manifestation alors vous rêvez vos rêves possèdent une énergie secrète ouvrez la porte et laissez les vivre au grand jour le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir je crois qu'on l'a déjà sorti celle là donc comme on l'a déjà sorti vous allez avoir droit à un bonus une deuxième carte et ouais une deuxième carte je crois que celle là je l'ai sorti hier donc même si elle a été même si elle a sorti du jeu on va essayer de vous en offrir une autre ce qui me paraît un petit peu normal allez celle là elle me plaît bien hop je l'avais à découvrir même temps que vous ah bah écoutez regardez ça regardez ça bonheur voilà on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose cultiver les plus futiles à les plus futiles furtifs instants de joie de joie oh là là mon dieu voilà bonheur les plus furtifs instants de joie et bien écoutez moi je vous envoie plein de joie plein de bonheur plein d'amour je vous dis je vous aime très très fort n'hésitez pas à liker à partager à à mettre des commentaires voilà plus on sera nombreux plus on passera cette énergie à travers les vidéos plus on aura on va dire une énergie de bonheur d'amour et de joie parce que j'espère que c'est ce que je vous passe à travers ces vidéos c'est le but c'est très compliqué j'ai pas envie que tout le monde soit dans l'amorosité donc voilà je vous embrasse tous tous très très fort je vous dis à très vite sur ma chaîne et au plaisir de vous revoir aujourd'hui si tout va bien je pourrais faire pas mal de vidéos pour pour les signes astrologiques et puis bon m'a promis juré j'essaierai de faire des vidéos avec un nouveau jeu sur l'amour pour la saint valentin voilà pour chaque signe en plus donc ça sera vraiment très complet voilà je vous embrasse tous très fort j'étais un peu longue aujourd'hui pardonnez moi je vous embrasse au revoir